Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 4 Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui est quand même relativement, je vais pas dire inquiétant Mais qui on va dire est quelque chose sur lequel il faut s'attarder Et nous allons voir un petit peu les disparitions assez surprenantes de différents lanceurs d'alerte Qui sont décédés dans des circonstances quand même relativement suspectes Aujourd'hui il faut savoir que nous traversons une crise à l'échelle mondiale Que même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines décisions de prise Et même si aujourd'hui beaucoup de choses Lorsque l'on observe et analyse la situation mondiale Et aussi tout ce qui se fait dans la sphère politique ou médiatique On ne peut que se poser énormément de questions Parce qu'il y a beaucoup de divergences, parce qu'il y a des gens qui se lèvent Parce qu'on discrédite certains grands scientifiques Parce que certains médicaments sont retirés également du marché Donc en fait tout ça nous montre qu'il y a quelque chose d'anormal dans la situation aujourd'hui Mais bien au-delà de ça, j'aimerais aujourd'hui dans cette vidéo Vous montrer en fait quelques personnes Et nous, quelques personnes qui sont décédées Des suites de toutes les alertes qu'elles ont pu témoigner Donc c'est dans des niveaux différents Certains ont parlé de corruption politique D'autres ont parlé notamment du virus On a également des gens qui se sont levés également contre le système en place Donc on va voir un petit peu justement toutes ces personnalités Qui sont parties de manière assez incroyable Et on va surtout à la suite de ça Parce qu'aujourd'hui le but n'est pas de se rebeller Ou n'est pas tout simplement de rentrer dans le complotisme Mais simplement d'analyser les faits Et de voir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous Dans notre comportement Et qu'est-ce que la Bible dit justement Sur les lanceurs d'alerte Sur la situation actuelle Comment Dieu voit la chose Et pourquoi nous vivons cela Alors aujourd'hui on va voir un petit peu Que la parole de Dieu nous l'explique de façon très claire Donc on verra ça plus vers la fin de la vidéo On va commencer déjà par une première personnalité Qui a disparu de manière assez surprenante Donc il s'agit en fait d'un médecin Donc c'était un médecin chinois Alors ce médecin en fait N'était pas forcément un lanceur d'alerte Dans le sens où on l'entend aujourd'hui C'était en fait une personne Donc qui faisait son métier Et qui avait alerté Donc notamment le public Les journalistes Sur une situation grave Qui allait arriver à la suite du Covid Il avait été donc arrêté par la police Et il avait attrapé donc le Covid Quelques temps après Il en est d'ailleurs malheureusement décédé A l'âge de 34 ans Ce médecin était un lanceur d'alerte Comme on l'appelle aujourd'hui Il avait donc annoncé cette pandémie Qui allait arriver Et il avait été arrêté par les autorités Comme étant un faiseur de troubles Donc alors j'ai... On a été vraiment surpris de voir Pourquoi un médecin Qui est dans l'exercice de ses fonctions Et qui justement annonce quelque chose Qui doit arriver Est arrêté par la police C'est ça qui était vraiment assez incroyable Et malheureusement cet homme A attrapé donc ce Covid Et en est décédé Quelques semaines plus tard Certains disent qu'il a été donc assassiné Bon après là je pense qu'en l'occurrence Il a vraiment été contaminé malheureusement Vu que là-bas on avait vraiment Le premier Covid qui était vraiment assez mortel Et il en est donc décédé Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez soft On a bien sûr aussi On va monter crescendo On a bien sûr aussi D'autres personnalités Qui dans le temps Ont vraiment marqué l'histoire De par justement Leur coup de... On va dire Leur énervement Sur les plateaux de télévision Ils ne mâchaient pas leurs mots On attend d'amende M. Daniel Balavoine Qui était quelqu'un vraiment Qui se rebellait contre le système Qui n'hésitait pas à dire Haut et fort ses pensées Qui dérangeait vraiment la sphère politique de l'époque Et qui est mort On va dire dans des circonstances Assez inquiétantes Puisqu'il est mort vraiment très très jeune Dans un soi-disant accident d'hélicoptère Donc bien sûr Moi je ne suis pas là pour remettre en thèse En contestation Voilà tout ce qui a pu se passer Au niveau des enquêtes Bien sûr Mais en tout cas Voilà C'était quelqu'un qui dérangeait Et il est décédé De bonheur Dans un accident d'hélicoptère Donc voilà Bien sûr Après je vous laisse bien sûr En tirer vos propres conclusions On a bien sûr Dans la même lignée Un autre personnage Qui s'est lui aussi tué Dans des circonstances Tout à fait inquiétantes Et tout à fait Anormales Il s'agit bien sûr De Coluche C'était donc Un très bon comédien Qui était Quelqu'un avec un grand coeur Quelqu'un de très simple Et de très humble Par rapport justement A l'argent qu'il avait Et il avait Tout simplement Émis l'hypothèse De devenir président de la république Donc au début Ca faisait rire La sphère politique De l'époque Mais à un moment donné Ils se sont Voilà Posé des questions D'ailleurs vous pourrez regarder Sur Youtube Vous avez beaucoup de reportages Sur cette mort suspecte Que Coluche a reçu Et Donc plutôt Coluche a été victime Et vous remarquerez Qu'en fait À un moment donné Les politiques N'ont plus été Amusées Ils étaient plutôt Inquiètes Parce qu'il montait Très fortement Dans les sondages Les gens L'aimaient beaucoup Il était très investi Normalement Grâce au resto du coeur Où les gens ont pu voir Justement qu'il avait Un grand coeur Donc il était vraiment L'image typique De monsieur tout le monde Avec vraiment Une générosité Et une exemplarité Dans son comportement Il est mort Dans un certain sens Vraiment très inquiétant Puisqu'il a été Donc Soi disant Il y a eu beaucoup de mensonges Au niveau de l'enquête Soi disant qu'il roulait A très grande vitesse Avec sa moto Alors qu'ils ont revêt Une vitesse de 50 ou 60 km sur le compteur Et en fait Le camion est vraiment sorti Juste devant lui Au moment Où il arrivait Donc vraiment Encore là Le fruit du hasard Qui fait on va dire Entre guillemets Très bien les choses Dans sa défaveur Et il est décédé En restant Voilà apparemment Les routes ont été bloquées Pendant 45 minutes Voilà Donc ça c'est ce qu'on peut voir Un petit peu dans les enquêtes Extérieures à l'enquête officielle Vous savez Aujourd'hui malheureusement Nous savons qu'il y a des gens Qui servent le seigneur Mais on a aussi des gens Qui servent le diable Et ils ont A leur chevet Toute une panoplie De personnes corrompues Qui vont Pouvoir exécuter De sales contrats Par exemple On peut très facilement Éliminer quelqu'un En toute discrétion Et aussi Faire taire Justement Ceux qui sont Les plus révélateurs De choses Que le grand public Ne doit pas savoir Mais aussi De gens qui se montent Et qui ont Une certaine influence Donc en tout cas On voit déjà là Ces deux exemples Mais on a aussi Pour revenir Dans l'actualité D'aujourd'hui Beaucoup de personnes Qui sont Des gens Qui voilà A l'heure où je vous parle Sont décédés Bien sûr Mais qui ont Dans notre époque Donc dans les années 2010, 2015, 2020 Ont aussi annoncé des choses Et sont morts Pour des vérités Et des choses Qu'ils avaient découvertes Par le biais de personnes Qu'ils connaissaient Donc parfois C'était des policiers Des militaires Des gens du gouvernement Il y avait aussi Des gens de la franc-maçonnerie Qui balançaient des choses Mais on a aussi Des gens du FBI Donc ce fut par exemple Le cas d'un très grand journaliste Qui s'appelait donc Serge Monas Qui avait donc lui Découvert Beaucoup beaucoup de choses Concernant des plans cachés D'une société Donc qui se Une société secrète Des immunatis Qui était donc affilié également Avec beaucoup de mouvements De la franc-maçonnerie Et il explique Dans différents livres Qu'il a pu écrire Et bien tout simplement Que voilà Il y a un gouvernement Qui essaye de mettre en place Une dictature mondiale Qu'on appelle donc Un nouvel ordre mondial Et ce gouvernement Serait dirigé Donc par Et dirigé Et poussé Par des puissances Vraiment démoniaques Des gens qui sont Au service de Lucifer Dans l'ombre Qui luttent notamment Contre la foi chrétienne Pourquoi la foi chrétienne ? Parce que la foi chrétienne Est la vérité Jésus l'a dit lui-même Je suis le chemin La vérité et la vie Personne ne peut Aller au ciel Sans passer par moi Et aujourd'hui On a vraiment Beaucoup de religions Qui nient cela Et en fait Les satanistes Tous ceux qui servent le diable Dans ces sociétés secrètes Savent très bien Que Jésus Est le seul chemin Que Jésus Est la vérité Et qu'aujourd'hui On combat Jésus On combat Jésus Dans toutes sortes de choses Dans la moquerie Dans les fausses religions On combat Jésus Dans les mouvements religieux Qui le discrédit Donc on a vraiment Beaucoup de choses Qui luttent contre Jésus Et ça c'est vraiment Quelque chose Que justement La franc-maçonnerie Travaille aussi Contre cela Et il y avait donc Découvert ces choses là Que justement A l'intérieur de ces loges Tout était fait Pour discréditer Jésus Donc Monsieur Serge Monas Est décédé Donc à une cinquantaine d'années D'une crise cardiaque Comme je l'avais montré Dans une vidéo précédente De cette série Aujourd'hui Il est très facile Avec les armes militaires Qu'ils ont Des armes à micro-ondes Des armes à laser De provoquer Un arrêt cardiaque Chez une personne Donc d'ailleurs Sa famille a eu Beaucoup de problèmes Il y a eu des fonds Des fonds monétaires Qui ont été versés Mais qui ont été bloqués Coupés Donc on voit vraiment Qu'il y a eu Un Comment dirais-je Un acharnement Sur ce monsieur Jusqu'à le faire mourir Et donc Comme je vous dis Il avait vraiment Découvert des choses Quand même Assez incroyables Et il le disait lui-même Il est attaqué Par son propre gouvernement Alors qu'il avait annoncé Des choses cachées De soi-disant Société secrète Donc ça montrait aussi par là Que son gouvernement Était très fortement Je pense impliqué Dans ce qu'il avait annoncé Donc les sociétés secrètes La cabale Les sectes lucifériennes Et compagnie Et bien sûr La mise en place D'un futur Nouvel ordre mondial Donc d'ailleurs Dans ses livres Vous pouvez voir Que tout ce qu'il avait annoncé Est en train aujourd'hui De s'accomplir Donc c'est quand même Quelque chose d'assez surprenant On a également D'autres personnes En Afrique Donc c'est vraiment mondial En fait Là c'était un monsieur canadien On a également Regardé deux autres personnages Donc d'Afrique Qui étaient également Deux lanceurs d'alerte Qui avaient donc dénoncé En République Du Congo Donc des malversations De la corruption financière Des blanchiments d'argent D'hommes puissants Notamment avec L'Europe et Israël Donc ils avaient balancé ça Donc j'en sais pas plus Le but n'est pas De rentrer dans les enquêtes Mais le but étant De montrer un petit peu Tout ce qui se passe A l'échelle mondiale Et en fait Ces deux messieurs Ont été Tout simplement Ni plus ni moins Après un jugement Très rapide Condamné à mort Tous les deux Donc Il y a eu vraiment Un soulèvement aussi Là-bas du peuple Par rapport à cela Et Donc on voit aussi Que même en Afrique Il y a quand même Des gens qui sont Menacés Et qui sont Voilà Limite tués Donc menacés En tout cas Condamnés à mort On peut continuer Donc avec une autre personne On va finir Donc avec ces différents Persages que j'ai pu Aujourd'hui Vous Vous trouvez Et on finira Par vous montrer Les passages bibliques Qui parlent de tout cela Vous allez voir Vous allez comprendre Que vraiment tout est Le Seigneur nous a tout révélé En fait Et on peut vraiment Aujourd'hui On ne peut pas dire Qu'on ne savait pas Ou qu'on ne sait pas Parce que Dieu nous a tout révélé Dans sa parole Dans la Bible Donc on a donc Un monsieur Qui s'appelait Monsieur Tepa Donc c'était en fait Un monsieur Qui avait ouvert Donc une émission De télé On va dire Si je puis dire Qui était donc Meta TV Et il recevait donc Sur son plateau Différentes Dans son émission Différentes personnalités Donc plus ou moins Entre guillemets Comme on peut dire Complotistes Qui balançaient des choses Sur les gouvernements Qui balançaient des choses Sur des futurs plans De sociétés secrets Des choses comme ça Et ce monsieur En fait Est mort Pareil Dans des circonstances Quand même Assez troublantes Parce qu'il est mort Très très jeune A 48 ans Des suites D'un cancer du côlon Donc selon la thèse officielle Et donc bien sûr Ça a mis fin A toutes ses interviews Qu'il faisait Et on sait aujourd'hui Que dans certains aliments Qu'on peut donner à quelqu'un On peut procurer Chez la personne Un cancer De façon très rapide Et d'ailleurs Alors ça je ne sais pas Je ne pourrais pas Vous donner de détails Sur la méthode Qui peut être employée Éventuellement Parce que là Bien sûr Ce ne sont que des spéculations Mais en tout cas On a dans la même lignée Quelqu'un qui est décédé On a deux personnes Qui sont décédées De la même façon Dans des circonstances On va dire A des âges très très jeunes Donc là Ce monsieur Tepa Avait donc 48 ans On a également Une personne Qui l'avait reçu Qui s'appelait donc Claire Sévrac Qui avait donc Elle aussi écrit des livres Notamment le livre La guerre secrète Contre les peuples Avec voilà Différentes thèses Qu'elle avait pu découvrir Par l'intermédia de connaissances Également Et bien cette Claire Sévrac Est décédée également Très brutalement D'un cancer En quelques mois de temps Elle a été balayée Et elle était vraiment Dans la ligne de mire De toutes ses élites Donc en tout cas Pareil Cancer foudroyant Donc très très jeune Elle devait avoir une cinquantaine d'années Et on a également Une autre personne Brandy Wogan Qui était donc Si je ne dis pas de bêtises Une Australienne Qui travaillait donc A l'époque Chez Merck Donc une société De fabrication de médicaments Et qui avait donc Découvert des choses Très très compromettantes Donc pareil Je ne peux pas vous donner Exactement ce qu'elle avait découvert Mais en tout cas Elle a été Selon la thèse officielle Décédée d'une pathologie chronique De la vésicule biliaire Donc elle est décédée A l'âge de 47 ans Elle était pourtant En pleine santé Faisait beaucoup de sport Ne fumait pas Ne buvait pas Et mangeait beaucoup de fruits et légumes Donc c'était vraiment quelqu'un Qui avait un Comment dire Un mode de vie Qui était vraiment impeccable Et elle a été donc Retrouvée morte A son domicile A la suite de ses dénonciations Et à la suite de son Procès Qu'elle avait donc Mis au grand jour Concernant ses Grandes sociétés pharmaceutiques Voilà donc là Ça c'est on va dire Quand même des morts Qui sont assez Similaires Et assez suspectes De manière tout aussi incroyable Que ces lanceurs d'alerte Qui annoncent des choses Sur des documents Qu'ils ont pu trouver Ou sur des renseignements Qu'on a pu leur fournir On a également des personnes Qui sortent de ces loges Franc-maçonnes Desquelles sont initiées La plupart des mouvements Politiques Mais aussi des élites Et on a des gens Comme monsieur Serge Abagalardo Qui ont dénoncé Les choses secrètes Qui se passent Dans les loges Franc-maçonnes Notamment les cultes à Lucifer Qu'il servait donc Il le dit lui-même Indirectement dans un livre Il a d'ailleurs écrit Plusieurs livres Sur ce sujet Et ce monsieur Comme par enchantement Si je puis dire Devinez ce qui s'est passé Quelques mois après Justement sa sortie Des loges franc-maçonnes Ce monsieur A attrapé Un cancer de la moelle épinière Foudroyant Donc vous allez me dire Ca fait quand même Beaucoup de coïncidence Et on voit que Tous ces gens Qui dénoncent Tous ces gens Qui sortent De ces mouvements Meurent soit Dans des circonstances Qui restent quand même Assez troublantes A des âges très jeunes Mais aussi Dans des circonstances Qui tournent Vers des maladies Qui sont pour la plupart Bien souvent Mortelles Et foudroyantes Je vous laisse écouter Son témoignage Autre chose Est de recevoir le message De quelqu'un Qui vous dit Que vous avez un cancer Qui est incurable Voilà Donc lorsqu'on fait partie Du film En tant qu'acteur On est plus spectateur Et là on commence A vivre les choses C'est vrai que je vis Cette maladie Dans une sorte De sérénité Je ne peux pas dire Que je ne sois Ni inquiet Ni aveugle Je suis tout à fait conscient De la diminution physique Qu'elle a entraîné Je suis tout à fait conscient De son échéance Mais j'ai confiance en Dieu Et j'ai confiance en Jésus C'est à dire que cette maladie C'est un cancer De la moelle osseuse Est-ce que vous pensez Que vous l'auriez vécu Complètement différemment Si vous étiez resté Dans les loges maçonniques Vous auriez pas eu évidemment Les mêmes outils spirituels Indiscutablement Parce que j'ai eu Une précédente épreuve Qui est peut-être liée D'ailleurs à mon avis A l'apparition de ce cancer A savoir que je pense Avoir été victime D'un Comment dire D'une vengeance Politico-maçonnique Et donc Ça a été extrêmement difficile Et j'ai quand même Comment dire Vécu cette vengeance Avec difficulté Bien entendu Mais avec des ressources Que la foi M'ont permis De 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 vivre Et c'est vrai Que si je n'avais pas eu la foi Je pense que les choses Auraient été complètement différentes Vous savez lorsque Il ne s'agit pas d'aveuglement Il ne s'agit pas non plus De Comment dire D'une sorte de De baume Qu'on mettrait sur une difficulté La souffrance est là La souffrance existe En fait ce qui est important C'est de conserver L'espérance et la foi Malgré la souffrance On a ensuite Des choses On va dire Un peu plus flagrantes Avec notamment Un monsieur Qui aujourd'hui Est dans Très sur le devant de la scène Il s'agit de Monsieur Richard Boutry Ce monsieur Richard Boutry Actuellement Critique énormément La pandémie Le système de vaccination D'ailleurs D'ailleurs j'écoute beaucoup Ces choses Et c'est vrai qu'il découvre Des choses assez surprenantes Voilà c'est quelqu'un de très engagé D'ailleurs je félicite son courage Et son engagement Et ce monsieur avait reçu Donc Richard Boutry Un homme qui s'appelait Donc Franck Pucciarelli Qui lui avait découvert En fait des histoires Assez intéressantes Concernant L'assassinat de Moi Marc Addafi Donc il avait balancé Que c'était Des hommes de la sphère politique Qui avait orchestré Tout cela Avec notamment Les services secrets français Et donc il avait Il avait donc balancé Un petit peu tout ça Dans l'émission de Meta TV Justement de TEPA Qu'on a vu tout à l'heure Mais il avait aussi balancé ça Sous forme d'un testament A Richard Boutry En disant Ecoute je te balance tout ça Mais je sais que ça va me retomber dessus Et que je risque ma vie Donc il a été retrouvé Quelques temps plus tard Avec le visage Complètement tuméfié Et le corps coupé en deux Sur un rail de chemin de fer Donc en tout cas On voit bien que Dans ces choses là Il y a quand même Des gens qui dérangent Et des gens qui sont Très vite balayés Soit c'est des morts Qui sont très rapides Et brutales On sait aujourd'hui Qu'il existe Comme je vous disais Donc certains matériaux Certains aliments Qu'on peut donner à quelqu'un Même à leur insu Et qui vont provoquer Un cancer foudroyant Ça on le sait C'est des empoisonnements Typiques Mais on a également La sorcellerie La sorcellerie Et on sait très bien Qu'aujourd'hui Bibliquement parlant Il existe des hommes Qui peuvent lancer des sorts Via des entités démoniaques Pour donner des maladies On sait que le diable Dans différents passages De la parole de Dieu A donné des maladies aux hommes Des maladies mortelles Mais aussi d'autres maladies Comme des ulcères Comme vraiment beaucoup de choses Donc tout ça vient du diable Parce que Dieu ne crée pas le mal Et on sait aussi très bien Que ces gens Servant le diable Peuvent aussi donner Des maladies A telle ou telle personne De façon très facile On peut aujourd'hui faire un point Sur toutes ces personnes Qui sont décédées Comme je vous le disais A des âges très prématurés Dans les circonstances Quand même assez troublantes Et inquiétantes Il y a beaucoup de contre-enquêtes Qui sont lancées Sur ces personnes là Et lorsqu'on les lit On ne peut s'empêcher De se poser certaines questions Ça c'est vraiment quelque chose Qui est quand même assez évident Surtout qu'ils ont tous Pour la plupart Touché des points très sensibles Et divulgué des informations Qui étaient très compromettantes Pour certaines personnalités Donc bien sûr Il faut savoir également Qu'il y a Donc je n'ai pas retrouvé son nom Mais il y avait un monsieur Qui très récemment Avait redécouvert des choses Par le biais de connaissances également Notamment dans l'FBI et la CIA Des choses compromettantes Sur les attentats du World Trade Center Et ce monsieur a été retrouvé mort A son domicile Tué par balle Avec sa fille et son fils Tous les trois Voilà Donc criblé de balle A leur domicile Donc vous voyez Qu'on voit par là Quelque chose qui est très clair Et très simple C'est que les gens Qui parlent trop Les gens qui voient trop clair Ou les gens qui divulguent Des choses Qu'ils ont découvertes Par des connaissances Sont très vite En tout cas Éliminés du devant de la scène Et ou meurent Dans des circonstances Très très troublantes A des âges vraiment très prématurés Donc C'est quelque chose C'est un phénomène Vraiment Qui est On voit à l'échelle mondiale On a les Australiennes On a des gens d'Afrique On a des français Comme monsieur Richard Boutry Donc monsieur Richard Boutry Qui lui aussi A été menacé de mort Très récemment Qui bien sûr Et heureusement Merci Seigneur Toujours en vie Ce monsieur Richard Boutry Qui est très engagé Comme je vous le disais Dans la dénonciation De beaucoup de choses Concernant cette pandémie mondiale Dénonce beaucoup de choses Et très engagé Comme je vous le disais Et il a reçu très récemment D'innombrables menaces de mort On va te couper en deux On a crevé également Les pneus de son camping-car Et la dame qui est avec lui Alors je ne sais pas Si c'est son épouse Mais elle a reçu également Des menaces Ils ont actuellement Donc Placé leur foi Dans le Seigneur Jésus Et Voilà Prions pour eux Vraiment Prions pour eux Ardemment Pour que le Seigneur Leur fasse grâce Que le Seigneur les protège Vous savez que Dieu peut toutes choses Mais voilà Donc aujourd'hui Moi ce que je voulais vous montrer A travers cette vidéo C'est aussi Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit Par rapport à tout cela Parce que c'est vrai Qu'on est dans un climat Qui est très anxiogène On est dans un climat Où on ne peut pas nier Qu'il y a des mensonges On ne peut pas nier Non plus Qu'il y a de la manipulation De la corruption Qu'il y a vraiment Des gens très très mauvais Qu'ils soient Dans les élites Très haut placées Ou qu'ils soient Dans les gouvernements On sait qu'il y a Beaucoup de choses On avait notamment Un témoignage D'un politicien français Qui expliquait Que l'un de ses amis Politicien également Avait participé Donc au groupe Bildenberg Et il disait clairement Ce groupe là Est tellement puissant Qu'ils ne peuvent rien faire Ils ne sont là Que pour obéir Et appliquer Donc ça montre bien Dans cette façon de parler Qu'il y a vraiment Une élite Qui dirige Et qui donne les ordres En fait A une politique Qui est parachutée Sur le devant de la scène Et qui annonce les choses Voilà Et qui met en place Leur plan Ce sont des exécutants Tout simplement Et ça montre bien une chose Donc c'est vrai Dans un climat aussi anxiogène Il faut bien se rendre compte D'une chose C'est que la parole de Dieu Est très claire Sur ce point Nous n'avons pas A nous inquiéter Regardez par exemple Lorsque l'on lit Philippiens chapitre 4 Du verset 6 à 7 La Bible nous dit Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Et des actions de grâce La parole de Dieu Est très claire Nous n'avons pas A nous inquiéter Pour différentes raisons Et ces différentes raisons C'est que Dieu Est au contrôle de toute chose Lorsque nous prions Nous faisons avancer La volonté de Dieu Dans notre vie Mais aussi dans la vie De tous ceux qui nous entourent C'est pour ça Que je vous disais tout à l'heure Si vous émettez des prières Pour certaines personnes Dieu agira pour ces personnes Parce que Dieu vous aime Parce que Dieu veut Que les choses aillent Dans son sens Et parce que Dieu Veut nous faire participer Également à sa gloire A ses plans Et à sa volonté Tout simplement N'oubliez pas que Dieu Est au dessus de tout Au dessus des hommes Au dessus du diable Au dessus des démons Au dessus de toute chose Et il peut bien sûr Stopper les plans du diable Stopper le plan des démons Et on sait très bien Que lorsque l'on lit La parole de Dieu Le diable ne peut pas Faire quelque chose Si Dieu ne lui a pas permis C'est à dire que Dieu Peut permettre au diable De faire certaines actions Mais sous contrôle C'est à dire que vraiment Il y a un contrôle qui est là Et le seigneur Est au contrôle de toute chose Parce que sinon Le diable pourrait tuer Quelqu'un Par exemple du jour au lendemain Donc le diable est simplement Là pour tenter Il va essayer Il va tenter Et Dieu regardera Quelle décision Et quel chemin Vous allez emprunter Ça c'est quelque chose Qui est biblique Et qui est vraiment Très très clair Regardez par exemple Lorsque l'on lit Daniel chapitre 4 Verset 35 Tous les habitants de la terre Ne sont à ses yeux Que néant Il s'agit Comme Il agit comme il lui plaît Avec l'armée des cieux Donc les anges Et avec les habitants de la terre Et il n'y a personne Qui résiste à sa main Et qui lui dise Que fais-tu Ce passage nous montre clairement Que nous ne sommes vraiment Rien aux yeux du seigneur Qu'il agit selon sa pleine volonté Dans tous les domaines Aussi bien avec les anges Aussi bien avec les habitants de la terre Personne ne peut résister A ce qu'il a envie de faire Donc Dieu exécute pleinement Sa volonté Et ça Personne ne pourra jamais Le nier Ou jamais aller à l'encontre Maintenant Je vais vous montrer deux passages Qui nous montrent clairement Qu'il y a une élite Qu'il y a des gens Qui servent le diable Et on va le voir Dans le psaume chapitre 2 Verset 1 à 5 Pourquoi se tumulte Parmi les nations Ces vaines pensées Parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre Se soulèvent-ils Et les princes Se liguent-ils Avec eux Contre l'éternel Et contre son oin Ce passage nous montre Que le Seigneur dit Pourquoi les rois de la terre Donc les élites Se soulèvent-ils Donc avec le diable Et les princes Se liguent-ils Donc les politiques Se liguent-ils Donc avec les élites Donc avec eux Contre l'éternel Et contre son oin Son oin C'est à dire son plan Celui que Dieu a choisi Jésus-Christ Et le Seigneur dit Brisons leurs liens Délivrons-nous De leur chaîne Celui qui siège Dans les cieux Rit Le Seigneur Se moque d'eux Vous avez On a beau être L'homme le plus puissant De la planète On a beau pouvoir Avoir à notre botte Des criminels Des assassins Des gens Qu'on paye Pour abattre d'autres personnes Ou faire La mafia Tout ce que vous voulez Dieu rigole De ces hommes Parce qu'il sait Ce qui les attend Une damnation Une souffrance Une perdition Qui sera éternelle Et la Bible nous dit bien Que le diable Ses démons Et tous ceux Qui auront refusé De se repentir Seront jetés Dans l'étang de feu ardent Qu'on appelle La géhenne éternelle Et ils seront tourmentés Dans une souffrance Incroyable Pendant l'éternité Donc On voit bien par là Que Dieu rigole Parce que Dieu connait Déjà Ce qui va leur arriver Et on voit aussi Dans ce passage Qu'il y a des gens Qui se soulèvent Et qui ont des autres Personnes avec eux Qui sont main dans la main Et qui se liguent Contre la vérité Contre Jésus Christ C'est pour ça que Jésus a dit Je suis la vérité Parce que les gens On cherchait la vérité Dans différentes religions On cherche la vérité Aujourd'hui encore On cherche la vérité Mais la vérité Il n'y en a qu'une seule C'est Jésus Christ Et c'est parce qu'il a montré Aussi son pouvoir Sa puissance Il a parlé à la nature Il a ressuscité des morts Il a rendu la vue La vue aux aveugles Il a soigné des paralytiques Il a chassé des démons Toutes ces choses Ce sont des choses Que nulle autre personne N'a fait Et quelqu'un Qui a foulé le sol De cette terre N'a pu faire À part Jésus Christ Donc aujourd'hui Pourquoi chercher ailleurs Alors que Jésus l'a dit Lui-même Personne ne peut être sauvé Sans passer par moi Il a même dit Un autre passage Il a dit Si vous ne croyez pas Ce que je suis C'est-à-dire le Dieu vivant Venu dans le corps d'un homme Pour justement Vous montrer le chemin Et vous le sauver Alors Vous mourrez dans vos péchés Aujourd'hui Celui qui n'a pas accepté Jésus Qui n'a pas placé sa foi En lui Mourra dans ses péchés C'est ce que la Bible nous dit De façon très claire Et il faut savoir Qu'aujourd'hui Voilà Dieu rigole de toutes ces personnes Parce que voilà Il y a toujours eu Vous savez la Bible nous dit aussi Qu'il n'y a rien de nouveau Sous cela Il y a toujours eu Des groupes Des mouvements Qui se sont ligués Contre le Christ Déjà à l'époque Le Sanhedrin Donc les juifs De l'époque S'étaient ligués contre Jésus Et l'ont fait mourir Et en fait On voyait On voit bien Que la parole de Dieu Nous dit clairement Que c'est le diable Qui les a poussés Agir ainsi Mais quand le diable S'est aperçu Que Jésus était Le plan parfait de Dieu Pour sauver l'humanité Et ben Il faut savoir Qu'il a bien regretté Il a vraiment bien regretté Et regardez maintenant Notre passage Esaïe 46 verset 10 J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore accompli Je dis Mes arrêts subsisteront Et j'exécuterai Toute ma volonté Toute ma volonté Donc Dieu annonce Dès le commencement Du monde Tout son plan Et tout ce qui doit arriver Du début A la fin Et Dieu dit J'exécuterai Toute ma volonté Donc comment peut-on penser Dans Esaïe 55 verset 8 à 9 Que mes pensées Que mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voies ne sont pas mes voies Dit l'éternel Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes pensées au-dessus de vos pensées Dieu voit Et connaît les choses Infiniment plus grandement que nous Et Il ne dit bien que parfois Nos pensées et nos voies Ce qui nous semble normal et juste Ne sont pas Ce que Dieu pense Et ne sont pas ses pensées ni ses voies Donc à partir de ce verset On peut savoir une chose C'est que Quand nous on pense quelque chose De correct Dieu Lui peut voir l'inverse Et Il est infiniment au-dessus de nous Donc Il a vraiment une puissance incroyable Et aujourd'hui Penser qu'une poignée d'élites Démoniaques Satanistes Qui glorifie Lucifer Puissent mettre la planète à genoux Et puissent aller devant la volonté du Seigneur Sans l'accomplissement de ses prophéties C'est vraiment quelque chose de ridicule Et de risible Et on termine par un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 Qui nous dit clairement Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal Qu'il aura fait étant dans son corps Sachez une chose C'est que tous ces gens qui agissent dans la haine Qui agissent dans les assassinats Les meurtres La manipulation des masses Le mensonge Tous ces gens là Paraitront Tôt ou tard Devant le tribunal de Christ Et croyez moi Croyez moi sur parole Que ces gens là Ne se comporteront plus Comme ils le font aujourd'hui Quand ils seront face à Dieu Vous savez que Dieu est amour Mais quand Dieu va Enclencher Le bouton De la colère Croyez moi Comme le dit le livre de l'apocalypse Les grands et les puissants de cette terre Les chefs militaires Les politiques Les élites Vont se cacher sous terre Tellement ils vont être effrayés Et tellement ils vont être terrorisés De ce que Dieu va faire tomber sur la terre Dans son ardente colère Et dans son ardente fureur La terre en elle-même Va trembler Vous imaginez ? Dieu va vraiment déchaîner sa colère Sur cette terre Parce qu'aujourd'hui Il faut savoir une chose C'est que vous savez Dieu regarde ses gens agir Il a envie Comme la Bible le dit Que tous soient sauvés Mais la Bible nous dit bien également Que Dieu aujourd'hui Résiste à sa colère Et se contient Mais il est en train En fait comme une cocotte minute De monter en pression Et la Bible nous dit Qu'il supporte actuellement Des vases de colère Qui étaient donc voués Dès le commencement à la perdition Dieu sait déjà Si lui va y arriver Si lui va pas y arriver Donc Dieu sait Qu'il y a déjà des gens Qui ne se repentiront pas Qui continueront jusqu'au bout A marcher dans le péché Et à suivre les plans du diable Et à le servir Et qui essayeront De lutter contre ses plans Et qui essayeront aussi De détruire Et bien sa création C'est à dire les autres êtres humains Dieu sait qu'il y a des gens comme ça Et actuellement Dieu Ben tout simplement Est dans une colère incroyable Mais il est toujours Dans une patience aujourd'hui Parce que son amour Est plus grand que sa colère Mais à un moment donné Dieu va passer en mode colère Et c'est là Qu'il va y avoir Donc l'enlèvement de l'église Où Dieu va enlever de la terre Tous ses croyants Tous ses enfants Tous ceux qui auront placé leur foi Tous ceux qui se seront repentis Qui auront marché Donc dans la sainteté Qui auront suivi le Seigneur Jésus Christ Et bien tous les autres gens Vont rester sur cette terre Et vont subir Une période de cette année Qui s'appelle donc La grande tribulation Qui est une période Qu'on peut retrouver Notamment dans le livre de Daniel Et cette période Et cette période Sera un déversement De la colère de Dieu Sur cette terre Sur tous ceux justement Qui auront rejeté Le Seigneur Jésus Christ Qui auront placé leur foi Dans d'autres choses Qui auront continué A marcher dans le péché Qui ne seront pas repentis Donc Et bien sûr Tous ceux qui auront Servi le mal ouvertement Et là Croyez-moi Comme la Bible le dit Qu'on a vu dans l'Apocalypse Les gens vont se cacher Sous terre Tellement La terreur sera incroyable Vous imaginez que Dieu Nous dit même dans sa parole Qu'il va ôter La possibilité A ces gens là De se suicider Donc c'est à dire Qu'ils vont tellement Être dans une souffrance Déjà sur terre Et dans une peur Qu'ils vont avoir envie De chercher la mort Mais ils ne la trouveront pas Dieu va ôter Cette possibilité De se suicider Parce que Il va les laisser Dans leur égarement Et dans leur souffrance Pour leur faire comprendre Qu'ils ont voulu jouer avec Dieu Et comme la Bible le dit On ne se moque pas de Dieu Donc mes frères et sœurs Aujourd'hui je voulais Vous encourager à comprendre Ce que la parole de Dieu Nous dit sur Tous ces gens Alors bien sûr Moi j'incrimine personne Le but étant simplement De bien voir Qu'il y a malheureusement Des gens qui servent le mal Ça a toujours été Même dans l'ancienne alliance Du temps des Hébreux 3-4 000 en arrière Des gens servaient Baal Donc des gens servaient le diable En faisant des sacrifices d'enfants En faisant passer leurs enfants Par le feu Il y avait vraiment Toutes sortes de choses Il y avait des orgies En fait ça n'a jamais changé C'est pour ça qu'Ecclesiastes Nous dit bien Qu'il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Et automatiquement Ces choses là Continuent, évoluent Jusqu'à un moment Où il va y avoir Donc l'avènement de l'antichrist Ce gouvernement mondial Qui va être mis en place Et là La grande tribulation Qui va démarrer Avec la colère de Dieu Qui tombera sur cette terre Donc tout est en train d'avancer Prophétiquement parlant Toutes ces choses Doivent arriver Parce que Dieu l'a décidé Et c'est aussi une façon De réveiller l'humanité A ce que les gens Se tournent vers le Seigneur Et reviennent à la réalité Parce qu'aujourd'hui Il faut le dire Nous sommes dans un monde Rempli de divertissement Et d'illusions Les gens sont Martelés de plaisir En tout genre Et de choses Qui les détournent Du chemin de Dieu Et n'oubliez pas une chose On l'avait vu dans un épisode précédent Le premier plan de ces élites C'est de nous déconnecter De notre être intérieur C'est à dire de notre âme Et que notre âme Soit déconnectée du Seigneur Par justement Une réalité illusoire De plaisir De divertissement En tout genre Dans lequel les gens Ne sont pas forcément heureux D'ailleurs même Les plus grands milliardaires Qui ont tout goûté A vraiment des fortunes incroyables A différentes Plein de femmes différentes Des grandes maisons Des voitures de luxe Le disent On n'est jamais comblé Et la seule personne Qui peut combler votre coeur Aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ Qui vous donne non seulement L'assurance de la vie éternelle Mais qui vous donne également Et bien tout simplement La paix La joie Et l'amour C'est pour ça que la Bible nous dit Quand le Seigneur Vient taper à votre coeur Quand vous entendez une vidéo Comme celle-ci Ou une autre Et que le Seigneur Jésus Vient toucher votre coeur Que vous êtes touché Par son amour incroyable Qu'il a pour nous Et de ce qu'il a fait à la croix Son sacrifice Ultime et parfait Et bien Croyez-moi N'endurcissez pas vos coeurs Acceptez-le dans votre vie Changez de vie Comme le Seigneur Jésus a dit Repentez-vous Le royaume des cieux approche Donc ne soyons pas inquiets Soyons dans la paix Dans la joie Le Seigneur est au contrôle De toute chose Laissons ces gens Faire n'importe quoi Et un jour ou l'autre Ils rendront compte Devant Dieu Et là croyez-moi Ce ne sera pas la même histoire Donc la justice appartient au Seigneur Nul besoin de justice Nul besoin de s'irriter contre ces gens là Simplement prions ardemment Pour que justement les gens qui se lèvent Comme Monsieur Richard Boutry Puissent ne pas passer par Malheureusement des assassinats Comme on a pu voir Ou des morts un peu bizarroïdes Mais vraiment prions pour lui Prions pour elle Pour sa femme également Par la personne qui est avec elle Avec lui pardon Et prions aussi Pour que la pleine volonté de Dieu S'exerce sur cette terre Au nom puissant de Jésus Christ Voilà Passez une très bonne journée Frères et sœurs Et moi je vous dis donc A très bientôt Pour un prochain épisode Et une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada